... Bonsoir à toutes, un petit problème de technique au départ. Deux invités exceptionnels ce soir, Thierry Balestrier, secrétaire général de la Fédération française de basketball, et Jérémy Rusconi, qui est chef de projet informatique. Thierry, bonsoir. Alors, cette période de confinement, comment tu la passes actuellement ? Je la passe comme d'habitude, c'est-à-dire que j'ai mes deux métiers habituels, mon métier SNCF et puis mon métier basket, dans le même découpage horaire qu'hors confinement. Donc, il n'y a rien qui change vraiment pour moi. Il n'y a rien qui change, peut-être à part le soleil qui t'empêche un peu de travailler ou pas du tout ? Non, pour l'instant, ça va. Je pense qu'il doit y avoir pire que moi en situation de confinement. C'est vrai. Jérémy, et toi, le confinement ? Le confinement se passe très bien. Moi, je n'ai qu'un seul métier. Il me prend beaucoup de temps en ce moment, notamment à cause de la dématérialisation de la licence qu'on va vous présenter ce soir. Mais sinon, ça se passe bien. Alors, un sujet important, il y a déjà 140 personnes qui nous suivent ce soir. La dématérialisation de la licence. Alors, deux parties dans notre intervention. Une partie plutôt sur l'offre de la licence, la nouvelle offre de la licence, présentée par Thierry. N'hésitez pas à poser l'ensemble de vos questions sur cette nouvelle offre. Et une partie plutôt technique, avec Jérémy, qui va nous présenter comment ça va se passer au niveau de l'application. Alors, on n'aura pas l'application ce soir, puisqu'elle est encore en test. Mais cette application va fonctionner ensuite. Alors, Thierry, la première question, pourquoi une nouvelle offre de licence à la fédération ? Alors, on ne peut pas créer un club 3.0 sans mettre en face l'offre commerciale qui va bien. Aujourd'hui, on l'a dit, dans le club 3.0, il faut oser admettre de rentrer dans un champ concurrentiel. Donc, il fallait qu'on dépoussière un peu l'offre à disposition des clubs, entre autres. D'où un panel enrichi de ce que demain, les clubs pourront proposer aux pratiquants de basket en France. Alors, un projet en quatre étapes, qui a commencé en 2019, avec déjà la photo dans un premier temps, qui va se concrétiser maintenant avec une application où le licencié va pouvoir s'inscrire directement. Et une deuxième modification de l'application, ou un apport de l'application en 2021, où le licencié va pouvoir payer directement sa licence. Entre autres, oui, c'est-à-dire qu'on a voulu en fait travailler en deux temps. On a dit, on met un nouveau produit, une nouvelle offre de licence en service. Donc, en même temps, on travaille sur toute sa dématérialisation, à la fois en termes de support, mais également en termes de processus, de manière à supprimer tous les documents papiers qui pouvaient exister. Et comme le calendrier a été contraint, tu as raison de le dire, on a ciblé sur cette première mise en service, qui va avoir lieu très prochainement, les fonctions essentielles qui représentent 90% de nos licenciés. Et on se laisse un deuxième temps de travail qu'on mettra en application la saison prochaine pour continuer à développer le reste de la dématérialisation sur les cas un peu plus complexes de l'offre de licence. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet avec ta présentation, Thierry. N'hésitez pas, chers amis du basket, alors on a des licenciés, on a des clubs, on a des comités qui nous suivent, n'hésitez pas à poser vos questions pour qu'on y réponde au fur et à mesure. N'hésitez pas non plus à partager cette IDF Live at Home, parce que c'est un sujet qui va vraiment être indispensable à tout le monde. Thierry, je te laisse la parole sur ton déroulé. Ok, je prends le partage d'écran, donc j'ose espérer que c'est bon pour vous. Impeccable. Voilà, ça a l'air de fonctionner. Donc, première chose importante, ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce qui est licence dans un club, donc on est sur la licence dans le club, et tout ce qui est hors du club, parce qu'on a développé aussi une offre hors du club, on appelle ça plutôt des titres de participation. Voilà, donc ça, il faut avoir ces deux notions-là en tête, sachant que ce soir, on va plutôt se concentrer sur la partie club. Donc, on part du club A, le club principal dans la démonstration que je vais vous présenter ce soir. L'innovation de l'année prochaine, c'est que tout va partir du socle licence basket. Ce socle, c'est l'élément de base de l'adhésion du licencié au club. Il marque l'appartenance du club à la fédération, et il porte également tout ce qui est associé au droit du licencié, notamment le droit de vote au sein de son association, et c'est lui qui porte aussi la typologie de licence. Soit je suis un nouveau licencié, donc j'ai une licence créée, soit je suis un licencié qui a changé de club, donc je suis un licencié muté. Cette typologie, elle sera associée à mon socle. Ça, c'est la base ? C'est la base. C'est la base de la pyramide et c'est la base de la licence. Le socle, le socle chose à l'adhésion, aura ce socle obligatoirement. Voilà, c'est la clé d'entrée du licencié dans le club. Tout le monde rentre par le socle. Et avec ce socle, je peux exercer des fonctions, des fonctions sous conditions d'aptitude. Il y a des terminologies un petit peu nouvelles. Donc avec mon socle, je peux exercer des fonctions avec des conditions d'aptitude. Donc c'est le pavé jaune que vous découvrez. Et ces fonctions, elles sont de trois types. Je peux être soit technicien, soit dirigeant, soit officiel. Voilà les trois fonctions qui sont associées, qui sont possibles avec mon socle. Alors comme je vous le disais, les fonctions, elles sont connectées avec des notions d'aptitude. Les premières aptitudes que l'on a, alors je sais que ça a heurté certains, c'est le terme métier, c'est une aptitude à exercer techniquement quelque chose. Un exemple, je suis arbitre départemental, donc c'est une aptitude technique, c'est une aptitude métier. Ou je suis entraîneur titulaire d'un CQP, c'est une autre aptitude métier. Et ensuite, donc ça c'est la première partie des aptitudes, l'autre partie concerne les aptitudes médicales. Autre exemple, le dossier médical qui est nécessaire pour un arbitre, pour pouvoir exercer sa fonction d'arbitre. Donc vous le voyez bien, on est sur un format où je peux exercer certaines fonctions, mais il faut que j'y connecte des aptitudes. Par contre, pour exercer la fonction de dirigeant, il n'y a aucune exigence particulière. Le simple socle permet d'assurer toutes les fonctions de dirigeant au sein d'un club. Alors, chose importante, le socle, lui, ne permet pas de pratiquer une activité basket. Il permet de rentrer dans la famille, il permet en fait d'être contributeur à la pratique. C'est ça qui est important. Il ne me permet pas de jouer, mais il me permet d'exercer une fonction qui permet à d'autres de jouer. C'est comme ça qu'il faut retenir le principe. Ensuite, oui ? Pour bien préciser, j'ai le socle, je peux être tout de suite technicien, dirigeant et officiel sans autre option. J'appartiens à la fédération, j'ai un droit de vote à la fédération. Voilà ce qu'il faut retenir. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, une fois que j'ai ça, si je veux pratiquer une ou plusieurs activités basket, c'est quand même le cas de 99% de nos licenciés, l'idée, c'est que je complète en fait mon offre de base par des compléments qu'on a, nous, identifiés sous le terme d'extension. C'est-à-dire que pour pratiquer une activité, je vais choisir dans un nouveau catalogue le ou les extensions que je souhaite avoir. Donc, on a vu en haut à gauche, le pavé jaune, les fonctions. Et apparaissent ensuite les pratiques atteignables, exercables au travers d'extensions. La première extension qui est la plus connue et la plus fréquemment rencontrée dans les clubs, c'est l'extension joueur compétition qui va pouvoir permettre aux licenciés de pratiquer indifféremment du 5-5 ou du 3-3 et pour les très jeunes, de pratiquer du mini-basket. Donc, ça, c'est la première extension qu'on appelle joueur compétition. Et pour avoir cette extension joueur compétition, je devrais justifier d'aptitude médicale, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, soit au travers d'un certificat médical, soit au travers d'un questionnaire de santé, mais ça, c'est ce qui existe déjà dans le paysage. Et en fait… Thierry, 10 secondes. On a beaucoup de questions actuellement sur le chat puisqu'on est 250 à suivre. Ces questions, on y répondra après avec Jérémy parce que ça concerne vraiment la technique, des techniques sur le système Internet, sur combien de temps est prévenu. Là, on est vraiment sur l'offre de licence. Désolé, Thierry, vas-y. Le catalogue. Le catalogue. Alors, donc, il faut savoir que cette offre-là, c'est l'offre gold, en fait, que l'on propose au sein du club. Et dès lors que je serai titulaire de cette extension joueur compétition, je pourrai exercer toutes les activités que peut proposer mon club. Ça, c'est très important à prendre en compte. Après, on a imaginé d'autres extensions. Deuxième cas, le licencié qui ne veut faire que du loisir et il y en a de plus en plus et on va essayer de développer de plus en plus cette offre-là, il pourra choisir une extension joueur loisir qui elle aussi lui permettra indifféremment de faire du 5.5 ou du 3.3. Chose à préciser, la licence, l'extension loisir est accessible uniquement pour la catégorie senior. On a eu un long débat politique. Pour l'instant, on ne fait du loisir qu'en catégorie senior. Et on va dire, Thierry, que quand le joueur va s'inscrire en loisir, il ne pourra pas faire de compétition. Ça, il faut bien que le joueur le comprenne. Tout à fait. L'idée, c'est qu'on connecte, en fait, l'offre de licence à l'offre de pratique que pourra proposer un comité départemental ou une ligue régionale. Je prends l'exemple de la Ligue Île-de-France qui offre une pratique, une loisir. Eh bien, l'année prochaine, toutes les personnes qui voudront participer au championnat régional loisir qui existe en Île-de-France pourront le faire soit avec une extension joueur compétition, soit avec une extension joueur loisir. Et par cela même, on va inciter l'ensemble des structures départementales et régionales à développer cette offre de pratique loisir puisque l'outil licence existe désormais. Alors, l'assurance dans tout ça ? Alors, l'assurance, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire que ce que vous connaissez aujourd'hui en termes d'assurance obligatoire pour le licencier, c'est la même chose l'année prochaine. C'est bien déconnecté de l'offre, c'est en plus. Et donc, les options de l'assurance seront les mêmes l'année prochaine qu'elles sont cette année puisque l'assurance vous couvre sur la notion d'individu à l'accident. Donc, c'est important de le savoir, mais l'offre d'assurance telle qu'elle existait cette saison sera reconduite à l'identique l'année prochaine en face de la nouvelle offre de licence. Typiquement, vous pourrez souscrire au même type d'assurance que vous ayez une extension joueur compétition ou une extension joueur loisir. Alors, pour pratiquer... On est d'accord, Thierry, que pour l'assurance, ça sera un choix à faire après. Donc, on verra avec Jérémy comment ça se passe. Si je ne prends pas l'assurance de la fédération, je devrais quand même fournir l'attestation d'assurance dans mon dossier ? Alors, effectivement, si vous n'avez pas dénoncé le contrat qui vous lie aujourd'hui à l'assureur fédéral, puisque c'est comme ça que ça fonctionne, l'assurance est reconduite de manière tacite. Si vous avez dénoncé le contrat dans le respect des règles de dénonciation d'un contrat d'assurance, il vous sera demandé de justifier au moment de votre prise de licence que vous êtes bien assuré au travers d'un individuel accident qui peut être bien sûr proposé par un assureur autre que l'assureur fédéral. Voilà. Alors, pour pratiquer le loisir sous la forme qu'on propose, il faudra bien entendu un certificat médical ou le questionnaire de santé. Je précise bien, dès lors qu'on est sur une notion d'opposition, qu'on joue à 5 contre 5, nos médicaux nous ont dit qu'il faut un certificat médical de compétition. Ensuite, et donc, ce que je vous disais, avec ça, vous pouvez accéder aux offres de basket loisir que proposera soit le comité, soit la ligue régionale en 5-5 ou en 3-3. Autre nouveauté qu'on a mise en place, qu'on a retoiletée, c'est une offre pour la personne qui veut faire du basket entreprise. Donc là, on crée l'extension joueur entreprise. Même principe, valable pour faire du 5-5 ou du 3-3. Il n'y a pas de distinguo là non plus. Et comme pour la catégorie, enfin pour le joueur loisir, ce sera uniquement accessible aux seniors. Alors, on a ouvert une porte parce qu'on sait que dans certaines entreprises, par exemple, il peut y avoir des apprentis qui ne sont pas seniors, mais dès lors qu'ils ont l'aptitude médicale à être surclassés et donc l'aptitude médicale en jouant en senior, ils pourront obtenir une extension basket entreprise, joueur entreprise. Même chose, puisque là, on est dans un jeu avec opposition, certificat médical ou questionnaire de santé. Et avec ça, le licencié pourra accéder à toutes les offres de basket entreprise que le comité ou la ligue propose. Alors, une question très technico-pratique, on va dire. Dans le cadre de l'offre de licence technicien plus joueur 5-5, devra-t-il payer une licence technicien plus une licence joueur ? La réponse est non, puisque le socle est déjà prévu pour cela. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le licencié avec son socle, il pourra exercer la mission de technicien et après, il complétera ses possibilités en choisissant des extensions. Et là, il va choisir les extensions, bien sûr, qu'il souhaite. Mais au départ, il aura bien un socle et ensuite, il prendra une extension. Le certificat médical, toujours une durée de trois ans, c'est l'État qui a fixé ça ? Ça, elle n'a pas bougé. Alors, ça sort un peu du scope, mais je profite d'avoir des basketteurs autour de l'audio, la fin de la réunion. Avec la situation Covid, aujourd'hui, le ministère est en train de réfléchir sur quelles vont être les exigences en termes d'aptitude médicale pour la saison prochaine. Aujourd'hui, on entend des choses, il n'y a rien de calé, mais on n'est pas sûr qu'il ne faille pas repasser par la case certificat médicale. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas de certitude. Je ne veux pas vous affoler pour rien. Sans rentrer sur les débats du comité directeur ou du bureau directeur fédéral, j'ai beaucoup de questions qui me disent à quoi la licence choisir jeune, puisque, a priori, c'est une demande forte. Alors, nous, on dit la chose suivante. On ne veut pas faire de distinguo sur l'offre de licence entre la compétition et le loisir en jeune. Nous, on préfère travailler plutôt en disant au comité et aux ligues « Adaptez vos offres de compétition pour faire en sorte qu'ils participent en fonction de leur choix. » Des jeunes qui sont plutôt teintés basket, compétition, détection, etc., et d'autres qui s'orientent plutôt vers de la pratique entre guillemets « loisir ». Aujourd'hui, moi, je pense que quand vous faites une compétition U13, troisième division dans un comité départemental, ça n'a de compétition que le nom. Par contre, dans le département, la première division U13, où vous avez des gamins qui commencent à rentrer dans le processus de détection pour aller au Pôle Espoir, etc., là, vous êtes dans de la vraie compétition. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le comité et même la Ligue ont la capacité au travers de leurs offres, au travers de la segmentation des divisions, de proposer déjà ça. Donc, on a préféré dire aux structures utiliser les offres de pratique plutôt qu'on complexifie l'offre de licence en allant créer, par exemple, une extension loisir pour des gamins. Aujourd'hui, les gamins qui veulent faire du « loisir », ils font ça dans des clubs qui proposent du basket départemental, deuxième, troisième division avec peu de contraintes sur les entraînements, etc., etc. Voilà comment on a aujourd'hui la réponse de la fédération. Donc, on est d'accord… Je continue sur… Pardon, Thierry, il y a beaucoup de questions, c'est pour ça. On est d'accord qu'on gardera toujours un seul numéro unique de licence, ça ne change pas ? Oui, le numéro est porté par le socle, oui. Voilà. Une autre question très rapide, peut-il y avoir des surclassements en loisir ? La réponse est non puisqu'on ne s'adresse qu'à des seniors. Tout à fait. Voilà. Pour un renouvellement, est-ce que l'application mise en place préviendra le licencié s'il a besoin d'un certificat médical ou si le questionnaire de santé est valable ? Alors ça, c'est plutôt une question pour Jérémy peut-être ? Oui, dans le mail qu'on enverra, on indiquera aux futurs licenciés qu'il a besoin d'un certificat médical. Alors Jérôme aussi qui pose la question, si un licencié veut doubler club et entreprise, doit-il prendre les deux extensions ? Oui. Après, c'est un petit peu comme un service, quand vous prenez plusieurs extensions, vous prenez au choix les extensions que vous voulez. Oui, alors on verra tout à l'heure justement ce cas particulier du joueur qui est dans un club, qui pratique dans le basket classique compétition et qui souhaite également pratiquer en entreprise. On a créé quelque chose aussi de particulier pour ça, ça vient dans les diapos à suivre. Donc voilà, je continue donc sur les offres. Donc dernière extension que l'on a mise en place pour l'année prochaine, c'est l'extension qu'on appelle Vivre Ensemble. Donc ce sont toutes les activités du Vivre Ensemble que vous connaissez peut-être ou pas encore parce que ce ne sont pas forcément des produits très connus. Donc les activités associées au Vivre Ensemble, il y a le basket santé qui est en place depuis déjà deux, trois saisons. Mais on va aussi développer ce qu'on appelle le basket inclusif. C'est un basket pour des publics handicapés qui peuvent se retrouver autour de la pratique basket. et le basket et le basket tonique c'est un basket qui utilise le basket pour c'est de la gym tonique teinté basket pour faire simple. Voilà, donc ça, même chose, on va développer ces offres de pratique dès la saison prochaine. Là, par contre, dès lors qu'on est sur du Vivre Ensemble, on n'a plus besoin d'un certificat médical d'aptitude à la pratique du basket en compétition, le certificat vous le connaissez, là, il suffit simplement d'un certificat médical à la pratique du sport ou dans le cas du basket santé, on peut venir faire du basket santé sur prescription médicale d'un médecin. C'est tout à fait possible qu'aujourd'hui, un médecin prescrive à un de ses patients d'aller faire du basket santé comme une thérapie par rapport à une pathologie qu'il pourrait rencontrer. Voilà. C'est une série par rapport à tout ce qui est Vivre Ensemble, basket santé, basket inclusif, basket tonique, que ce sont des principes liés à la Fédération française de basketball. C'est-à-dire qu'un club ne peut pas dire je vais faire du basket tonique ou du basket santé comme ça. Il y a des règles de participation, il faut se rapprocher de la Fédération pour faire ces activités-là. Tout à fait. Tu as anticipé sur la diapositive suivante. En fait, ce sont des pratiques pour lesquelles le club aura capacité à faire sous condition qu'il ait globalement acheté un pack qui lui permet d'exploiter le principe. C'est-à-dire, il va acheter soit un pack basket santé qui lui permettra de proposer à ses licenciés de faire du basket santé et nous, on labellisera ça parce que pour faire du basket santé, il faut un minima un éducateur qui ait les compétences pour ça. On ne peut pas dire à un médecin que vous envoyez quelqu'un dans un club faire du basket santé et faire en sorte que dans le club, il ne soit pas accompagné par quelqu'un qui ait les compétences nécessaires. Même chose pour le basket inclusif et le basket tonique. Ce sera possible au travers d'un pack que le club pourra acheter entre guillemets et avec ça, il exploitera l'activité. Et bien entendu, nous, on donnera un label et on ne pourra proposer à ses adhérents dans un club l'extension que sous condition que le club dispose du label. Alors, une autre question qui nous vient d'un club, du basket club de Sartreauville. Un arbitre ou un entraîneur peut-il être joueur ? Oui, il peut être joueur puisque l'arbitre ou le technicien sera inclus dans le socle et s'ils veulent joueur, il prendra l'option joueur en compétition. Tout à fait. Tout à fait. Alors ensuite, je le rappelle, c'est très important, c'est qu'en fait, l'extension joueur compétition, elle permet de faire tout ce qui est permis dans le club. Donc en fait, si je prends l'extension joueur compétition, tout ce qui est dans le pavé bleu, je peux le faire. Je prends un exemple, moi je suis joueur de basket, je joue en prêt national, donc j'ai pris une extension joueur compétition et mon épouse, bon, n'a plus envie de faire du basket en compétition, elle en a eu fait suffisamment, elle veut faire du basket loisir, donc elle prend, elle, une extension joueur loisir, mais le lundi soir, dans le créneau que me propose mon club, eh bien moi, je peux aller participer avec elle aux rencontres de loisirs, puisque moi, je suis tutelaire d'une extension joueur compétition. Voilà globalement, résumé sur cette diapo-là, toutes les offres qui sont possibles pour le club A. Voilà. Donc si on résume, Thierry, pour les internautes qui nous suivent, j'ai le socle obligatoirement, ça c'est mon adhésion à la Fédération française de basketball, si je prends l'option joueur compétition, cette option me permet d'avoir l'ensemble des trois autres options. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. En fait, on ne prend pas quatre options, on prend une option globale joueur compétition et ça me permet de jouer au loisir, de jouer en entreprise, ou de faire du vivre ensemble si mon club... Tout à fait. Tout à fait. Peut-être juste une petite précision, les extensions ne sont pas cumulables. Donc soit on prend la compétition, on peut faire toutes les pratiques, donc loisir, entreprise, vivre ensemble. Par contre, si on choisit loisir, on ne pourra pas faire de l'entreprise. Et est-ce que quelqu'un qui choisit, alors c'est très terre-à-terre comme question, je choisis joueur loisir comme option, est-ce que je peux prendre aussi le vivre ensemble comme deuxième option ? Non. Non. Comme l'a dit Jérémy, on ne peut pas cumuler les extensions. Voilà. Donc soit je veux faire que joueur loisir, que joueur entreprise, que vivre ensemble, et si j'ai envie d'aller dans plusieurs secteurs, il faut que je prenne joueur compétition. Tout à fait. Ça, c'est important à le préciser pour les 300 personnes qui nous suivent actuellement. voilà. Alors, il nous avait paru. À toi. Alors, je ne sais pas Stéphane si c'est moi, si c'est ma liaison. Voilà. Je continue. Donc, autre nouveauté, c'est-à-dire après les extensions dans le club A, on a créé et on développe les extensions pour, enfin, pardon, après les fonctions et extensions que j'ai au sein de le club A, on développe ce qu'on appelle les autorisations secondaires pour aller au sein d'un club B. Donc, dans la petite diapo, j'ai mon club A sur lequel on vient de développer les offres et on met à côté un club B qui va nous permettre de pratiquer le basket sous une forme secondaire. On explique tout ça. Alors, bien sûr, mon socle, ce qui est très important, c'est qu'il est unique. Le socle, on l'a vu, que Stéphane l'a rappelé, ça me permet de marquer mon appartenance au club A et je n'aurai qu'un seul socle. Qu'un seul socle. Et ce socle, il me permet d'exercer toutes les fonctions, y compris au sein d'un club B. Ça, c'est très important. On a une unicité du socle, c'est-à-dire qu'on n'a pas souhaité avoir une autorisation secondaire pour exercer une fonction dans un autre club. Et ça, en fait, il n'y a pas de changement par rapport à la situation actuelle. Un arbitre qui est dans un club A, il a parfaitement droit d'arbitrer dans le club B un match le samedi après-midi parce que son gamin, par exemple, il joue et il arbitre l'équipe de son gamin. Ça, c'est tout à fait possible aujourd'hui. Ça le sera possible demain. Alors, ça marche comment l'autorisation secondaire pour un club B ? Donc, on va les développer maintenant. avec une petite restriction l'année prochaine, c'est que les deux clubs devront être dans le même comité pour pouvoir gérer des autorisations secondaires. On bougera peut-être un peu les lignes au-delà, mais pour l'instant, on reste sur ce format-là. Alors, première possibilité, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'autorisation secondaire n'est possible que pour aller chercher une pratique compétitive que je n'ai pas dans mon club. Voilà, ça, c'est très important à dire. On n'a pas aujourd'hui développé beaucoup, beaucoup d'autorisation secondaire, mais le principe qui nous guide, c'est de se dire ce n'est que pour aller faire de la compétition. Alors, premier cas de l'autorisation secondaire, c'est l'autorisation secondaire territoire, l'ex-ASCTC, que vous connaissez pour celles et ceux qui appartiennent à un club en CTC. Donc là, il n'y a rien de nouveau dans la forme. On est exactement sur la même mécanique que celle qui existe aujourd'hui sur la SCTC. On a voulu aussi d'autres possibilités et par exemple, si moi, je n'ai pas la capacité à faire de la compétition dans mon club A, exemple, je suis un arbitre masculin dans un club féminin ou je suis entraîneur dans un club de Ligue Nationale de basket et je n'ai bien entendu pas le niveau pour jouer en GP Elite ou en Pro B, là, on va me permettre d'avoir également une autorisation secondaire territoire. Autre autorisation secondaire qui existe, on l'a identifiée pour les joueurs à potentiel. Donc, au lieu de s'appeler AST, elle s'appelle ASP et donc, celle-là, elle n'est délivrée que par la direction technique en fonction de l'aptitude du potentiel d'un jeune joueur. Ensuite, et là, c'est une nouveauté, ça répond à ce que tu disais tout à l'heure, à une question d'un des participants à la réunion. Si je suis compétition senior dans mon club A, eh bien, la fédération, pour moi, elle propose une autorisation secondaire territoire entreprise qui va me permettre d'aller pratiquer le basket entreprise, par exemple, en semaine, avec l'équipe de mon entreprise. Exemple, je suis joueur en prêt national et je veux participer au basket entreprise avec ma société, je souscris une autorisation secondaire territoire. Et ça, ça marque la fin de la double licence qui existait jusqu'à présent où on avait une même personne qui avait une licence de joueur dans un club et une licence corpo dans un autre club. Il avait en fait deux licences, il payait deux assurances, etc. Il avait même deux droits de vote dans l'absolu. Donc, on a voulu amener beaucoup plus de lisibilité par rapport à ça. Autre chose qu'on a également transformée dans la nouvelle configuration de l'offre de licence, c'est ce que vous connaissez sous la forme de la licence T. Donc, la licence T, en fait, on est parti des mêmes principes, c'est-à-dire que s'il y a des conditions sportives qui me permettent d'aller jouer ailleurs, eh bien, moi, mon club A va me prêter dans le club B au travers une extension près. Et donc, là, je vais partir jouer en compétition avec cette extension T qui me sera délivrée exactement aux mêmes conditions que la licence T aujourd'hui. Donc, si on doit résumer, en fait, toute la partie offre de licence, elle se résume dans cette diapositive où vous avez tout ce qui est proposé par le club A et vous avez tout ce que vous pouvez éventuellement aller chercher au travers d'une autorisation secondaire dans le club B. et l'importance des trois flèches que vous voyez, c'est qu'on est bien sur une origine compétition pour aller chercher de la compétition dans un autre club. On n'a pas créé d'autre flux que cela. On parle bien de compétition vers compétition. Voilà, moi, ce que je pouvais vous dire sur l'offre de licence. Je vais laisser maintenant la parole à Jérémy et également la télé pour qu'ils puissent vous montrer globalement comment tout ça va s'articuler sur le plan technique. Très bien. Alors, une autre question encore, Thierry, si tu veux bien. Habituellement, lorsqu'on change d'extension de JCAJL, il y a eu une intervention du comité pour modifier le type de licence. Peut-on changer le type de licence d'une saison sur l'autre ? Alors, bien sûr, bien sûr, c'est tout l'intérêt de cette nouvelle offre. C'est que le licencié, on va naturellement, quand il va renouveler sa licence, comme va l'expliquer tout à l'heure Jérémy, on va lui proposer de reconduire à l'identique l'offre qu'il avait la saison précédente, mais on va également lui proposer, comme fait n'importe quel démarcheur commercial, d'augmenter son offre. Typiquement, j'étais cette saison joueur loisir. Bon, et puis le club me demande en cours de saison ou la saison prochaine de réintégrer une équipe compétition, j'aurais bien sûr tout loisir, toute capacité au moment où je vais renouveler ma licence de prendre une nouvelle extension, par exemple, l'extension joueur compétition. On a beaucoup de questions ce soir sur le basket tonique et le basket santé. Je dis simplement à nos internautes de s'adresser directement à la Fédération française, à Jackie Blangonnet, qui est la spécialiste de cela, parce que le Covid-19 a chamboulé un petit peu les formations de formateurs de basket tonique, qui auraient dû avoir lieu en mai-juin. s'est reporté quand on pourra, c'est le service formation, le pôle formation et emploi de la Fédération. Donc, adressez-vous à Jackie Blangonnet qui vous donnera toutes les réponses là-dessus. Alors, Jérémy, on va passer sur ta partie. Alors là, beaucoup de questions pour la partie technique. Notre-dit, la première, pour ceux qui n'ont pas de possibilité de s'inscrire en ligne, comment on peut faire ? Est-ce qu'ils doivent venir au club ? Voilà. Très bien. Pour ceux qui n'ont pas Internet, on a gardé le process de l'année précédente en vigueur uniquement pour ces personnes-là. Donc, ils vont faire exactement la même chose qu'ils ont fait cette année. Ils prendront leur formulaire papier et c'est le club qui les renouvellera directement à travers FBI. Très bien. Thierry, une petite question encore. Est-ce que l'ensemble des licences ne sont pas encore concernées par l'application ? Tout à fait. L'année prochaine, on va traiter en fait le 80-20. C'est-à-dire, nous serons possibles en format dématérialisé que les cas les plus fréquents, c'est-à-dire tous les renouvellements, toutes les créations et toutes les mutations. Tout ce qui est... Alors, pour les cas simples, par exemple, je mets dans les cas complexes, par exemple, toutes les licences qui demandent des pièces justificatives particulières, typiquement, les licences de joueurs étrangers qui ont besoin de justificatifs tel un titre de séjour, on restera sur un processus classique puisqu'on n'a pas encore développé la dématérialisation de ces process. Identiquement, tout ce que sont autorisations secondaires, territoire ou performance seront elles aussi en format papier classique au travers des formulaires qui seront téléchargeables sur notre site. Alors, une question très terre-à-terre encore. Tu sais qu'on a un championnat nouveau vétéran en Ile-de-France qui pose beaucoup de questions. Si un joueur est compétition 5-5 dans le club A, peut-il faire une AST pour jouer un vétéran en 5-5 dans le club B ? Non, parce que vétéran, c'est une année d'âge. Ce n'est pas un profil, ce n'est pas un format de compétition. On est vétéran à partir d'un certain âge et pas par rapport à... parce qu'on a choisi une forme de compétition. Et donc, on considère que j'ai de la compétition dans mon club A et donc, je ne peux pas obtenir une autorisation secondaire dans un autre club pour aller jouer en catégorie vétéran. Alain Demarini, vous avez votre réponse. Concernant le délégué de club, sur les rencontres, devraient-ils toujours être licenciés dans le club recevant ou puis-je déléguer dans le club B ? Alors, c'est une vraie question qu'on s'est posée quand on a commencé à afficher que la fonction était universelle et qu'elle était valable sur tout club. Or, aujourd'hui, dans nos règlements, il est toujours écrit que le délégué doit être licencié dans le club. On se rend compte que ce n'est plus forcément adapté à la situation réelle de nos clubs. Donc, on a monté une réflexion. J'ai encore eu des questions aujourd'hui par mail là-dessus. Et on n'a encore pas décidé de ça parce que ça nous interpelle. Ce n'est pas si simple que ça de dire qu'il faut absolument qu'il soit licencié dans le club A et qu'il ne peut pas être délégué dans le club B. Donc, on travaille sur le sujet. Dès qu'on aura décidé, on communiquera. une autre question très terre-à-terre. Je m'excuse, Jérémy, on a des questions qui arrivent plutôt pour s'il y en aura après. Si mon club est dans le 94 et mon entreprise dans le 75, je ne pourrais pas jouer en entreprise car ce n'est pas le même département. Il faudra qu'on regarde parce qu'on a bloqué par rapport à un sujet informatique. comme on l'a dit, les AST, on va les traiter en format papier. Si on sent qu'il y a beaucoup de demandes, notamment sur l'Île-de-France, c'est un cas concret où les gens ne travaillent pas forcément là où ils habitent et là où ils jouent. Je pense qu'il faudra qu'on mette de la souplesse, surtout si on a de la demande. Je veux dire, nous, politiquement, on n'est pas bloqués par rapport à ça. Il faut qu'on sache ouvrir les portes. Est-ce que l'extension de licencié peut se rajouter ensuite ? C'est-à-dire, je prends ma licence dans mon club. Malheureusement, en septembre, on apprend qu'il n'y a pas de compétition. Est-ce que je peux rajouter mon extension après ? Non. Il faut savoir que la licence T aujourd'hui, ce n'est possible que sous condition d'âge. Il faut avoir moins de 21 ans pour pouvoir prétendre à une licence T. Vous savez, quelqu'un qui joue cette année avec une licence T dans un club A, enfin, dans un club B, pardon, il ne peut pas jouer dans son club A. On a voulu garder ce même principe. Donc, l'extension T, c'est une extension particulière parce qu'elle ne sera vraie que dans le club B. C'est-à-dire que le joueur titulaire de l'extension T dans le club B, il ne pourra pas jouer dans le club A. C'est exactement les mêmes principes que la licence T d'aujourd'hui. Une question de Jérôme Lepetit. Si j'entraîne dans le club A et que je souhaite jouer dans un club B, mon socle doit se situer dans le club A ou dans le club D ? Alors, s'il entraîne dans le club A et que dans le club A il y a une offre de pratique compétition, on ne lui permettra pas d'aller chercher la compétition disponible dans le club A dans un autre club. Donc, nous, on privilégie plutôt le fait de choisir son socle et son extension de joueur dans le club où on souhaite jouer et ensuite, comme on a une universalité de la fonction, ça nous empêche pas d'aller entraîner, coacher dans le club B. On reviendra après, on a d'autres questions. Maintenant, Jérémy, une question qui est beaucoup pour que tu prennes la parole sur la démonstration. Est-ce que l'application peut être liée avec une autre application Click to Club ? Pour l'instant, non. On est en train de, on a des réflexions sur le sujet, mais pour l'instant, ce sont deux applications qui sont décorrélées. D'accord. Bon, peut-être un jour, ces deux applications, parce qu'on a beaucoup de clubs en Ile-de-France qui utilisent cette application Click to Club. Jérémy, c'est à toi et les questions vont venir aussi. Ça marche. Du coup, on va rentrer dans le concret, j'ai envie de dire. On va essayer de vous montrer ce qui a été, toute la présentation que Thierry a fait dans un premier temps. On va essayer de vous montrer à quoi ça ressemble informatiquement. Donc, ce que je vais vous montrer en introduction, ce que je vais vous montrer n'est pas une formation. D'accord ? Donc, c'est une démonstration de l'outil. Je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails dans cette vidéo, puisque vous allez avoir des tutoriels pour les clubs, pour les comités. Vous allez avoir tout un dispositif d'accompagnement au changement pour bien prendre en main cette nouvelle offre de licence et cette nouvelle méthode, enfin, cette nouvelle prise de licence en ligne. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, je vais vous présenter les trois process que l'on a dématérialisé. qui sont la création, le renouvellement et la mutation. Donc, on va essayer d'aller assez vite sur renouvellement et mutation et un peu plus dans le détail sur la création. Je rappelle juste ce que disait Thierry tout à l'heure. On ne s'est intéressé qu'au cas simple. Donc, tous les joueurs venant de l'étranger, par exemple, qui ont besoin d'un titre de séjour, des joueurs français qui ont joué à l'étranger la saison passée, qui ont besoin d'une lettre de sortie, ce type de licences ne sont pas prises en compte dans la dématérialisation. Et ça, pareil, vous aurez, dans l'accompagnement au changement, vous aurez la liste de tous les cas qui sont éligibles à ce qu'on va appeler du coup le formulaire e-licence. Alors, une question très simple. Pour tous les cas non éligibles, les 20% de cas dont parlait Thierry, est-ce qu'on garde les mêmes formulaires que les précédents ou s'il y aura de nouveaux formulaires ? Alors, les formulaires vont être adaptés, certains vont être légèrement adaptés, voilà, vont être, on va dire, mis à jour. Alors, ce travail, il a été fait, on a déjà versionné tous les nouveaux formulaires et je dois vous annoncer, je dois annoncer une bonne nouvelle aux clubs qui sont présents aujourd'hui, c'est que tous les imprimés l'année prochaine qui resteront seront gratuits, ils seront tous téléchargeables et ceux des quelques imprimés qui restaient payants aujourd'hui, ne le seront plus l'année prochaine, tout sera en libre accès soit sur notre site internet soit sur IFFBB. Alors, je sais que, du coup, ce soir, on a des licenciés et des structures, donc club, comité. Alors, je tiens à bien faire la distinction entre deux outils, entre FBI et e-licence. Donc, maintenant, vous allez entendre parler de ces deux outils pour la prise de licence dématérialisée. FBI, ça ne change pas, c'est uniquement pour les clubs pour gérer les licences de manière informatique. Un licencié, un joueur compétition n'a pas accès à FBI et n'aura pour l'instant jamais accès à FBI. Donc ça, c'est très important de le rappeler pour nos clubs et comités. Et nous avons une nouvelle plateforme qui s'appelle la plateforme e-licence sur laquelle le licencié va pouvoir effectuer son renouvellement, création, mutation directement en ligne. Donc, très simple aussi comme question, cette plateforme e-licence, on peut aller la chercher directement sur un ordinateur mais aussi sur un téléphone portable, sur un tablet, sur Android, sur iOS. Tout à fait. En fait, la plateforme n'est pas, ce n'est pas une plateforme à télécharger. C'est une plateforme web donc on peut se connecter avec n'importe quel device, donc ordinateur, tablette, mobile, pas de souci. Est-ce qu'il y a des navigateurs qu'il faut éviter ou pas ? Alors, comme, oui, il vaut mieux passer par Chrome. Après, normalement, notre plateforme fonctionne sur tous les navigateurs mais voilà, on vous conseille Chrome pour la plateforme e-licence comme pour FBI d'ailleurs. Très bien. Ok, alors, on peut y aller. Alors, dans cette présentation, je vais vous montrer à la fois la partie du club et la partie du licencié. Donc, on va faire le process du début à la fin. Donc, bien évidemment, le licencié n'aura que la partie e-licence à compléter et le club n'aura que la partie FBI à gérer. Donc, le club, le process commence par le club qui va recenser ses besoins, ses renouvellements, ses créations. Voilà, il va demander à ses joueurs est-ce que vous souhaitez continuer avec nous l'année prochaine ? Il y a un joueur qui arrive, un nouveau joueur qui arrive à l'entraînement, tiens, est-ce que tu veux venir jouer avec nous cette année ? Et donc, le club va avoir, dans un premier temps, pour but de collecter des informations sur le licencié. Donc, lorsqu'on est dans le process de création, il va devoir lui demander son nom, prénom, date de naissance et adresse mail. Donc, ces quatre éléments... Ce que tu dis, c'est très important, je pense, c'est le club qui va déclencher, je vais dire, la prise de licence, donc la création, le renouvellement ou la mutation du joueur. Tout à fait. Le licencié lui-même qui va accéder à une plateforme pour créer sa licence, si j'ai envie de créer une licence comme ça, ou pour renouveler ma licence. Ça sera... Ça viendra du club. Ça viendra du club. C'est le club qui est à l'initiative. Oui, on a voulu absolument que le club, il soit au cœur du système. On le rappelle, nous sommes une fédération de clubs et on ne voulait pas laisser un libre accès à n'importe quel licencié pour aller choisir sur une page internet d'un site de comité, par exemple, d'aller s'inscrire dans plusieurs clubs. Ça, on ne l'a pas voulu. On est bien avec le club qui maîtrise le process dès son origine. D'accord. Et donc, la collecte des quatre pour une création de licence, la collecte des quatre informations que je viens de citer, donc nom, prénom, date de naissance et adresse mail est primordiale. Si on n'a pas ces quatre informations, on ne peut pas lancer le processus. Donc maintenant, on va regarder concrètement comment ça se matérialise dans FBI. Donc, un club se connecte à FBI. Les clubs ont l'habitude de ces écrans. Dans la partie licence, nous avons un nouvel onglet gestion des préinscriptions. Donc, le club clique sur cet onglet et arrive sur une nouvelle page. Donc là, ce que vous voyez, c'est le nouveau design de FBI. C'est un petit rafraîchissement de l'application. Voilà. Donc, les nouvelles pages FBI auront cette forme la saison prochaine. Donc, on arrive sur une page de recherche. J'y reviendrai tout à l'heure. Et en haut à droite, vous voyez le bouton Créer. Donc, le club clique sur Créer. Et là, il va devoir saisir les informations que je vous ai énoncées juste avant, le nom, prénom, mail et date de naissance afin de pouvoir créer la pré-inscription. Donc, j'insiste sur le vocabulaire. Le club crée une pré-inscription. Ici, on est, j'ai envie de vous dire, là, on est au gymnase. Enfin, ce qui se passait précédemment, c'est on est au gymnase et le club est en train de donner la feuille de renouvellement de licence aux licenciés, de création de licence aux licenciés. Donc là, on est vraiment sur de la pré-inscription. Ce n'est pas une licence, c'est une simple pré-inscription. Donc, j'insiste sur le terme. Donc, c'est un travail supplémentaire pour le dirigeant de club. Pardon ? C'est un travail supplémentaire pour le dirigeant de club. Il faut qu'il remplisse pour faire cette pré-inscription. Alors, supplémentaire, je ne suis pas sûr. Supplémentaire, je ne suis pas sûr parce qu'il fallait quand même collecter des informations sur les joueurs. Mais oui, l'entraîneur ou le dirigeant de club doit avoir la liste des nouveaux joueurs pour les rentrer dans FBA. Tout à fait. Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs licenciés avec une même adresse mail de pause, Fabien ? Oui, il peut y avoir plusieurs licenciés avec une même adresse mail pour la simple et bonne raison que si j'ai un frère qui joue dans un autre club, il faut que je... J'ai un frère, pardon. Je suis un parent, j'ai deux enfants. C'est moi, en tant que parent, qui vais devoir recevoir la préinscription pour mes deux enfants. Donc, j'aurai bien deux adresses mail pour ma fille, une adresse mail pour ma fille, une adresse mail pour mon fils qui sont identiques et c'est moi qui recevrai les deux formulaires de préinscription. Est-ce qu'on pourra faire un export de FDI pour les renouvellements pour ne pas faire un à un ? Alors, je vous montrerai ça tout à l'heure mais c'est encore mieux qu'un export. Vous allez pouvoir renouveler en masse à travers FDI. Parfait. Voilà. Donc, je reprends ce que je disais. On saisit donc nom, prénom, mail, date de naissance. Voilà. Donc là, on saisit une date de naissance et on clique sur sauvegarde. À partir... Alors oui, je vais juste pour que vous compreniez bien pour qu'on aille un petit peu plus loin dans le détail. Vous voyez ici écrit surclassement et charte d'engagement. Donc là, c'est le club qui a la manœuvre pour surclasser les joueurs. Donc, si on estime que le joueur est en U15 et qu'on estime que l'année prochaine il ira jouer en U17, on clique sur surclassement tout simplement pour qu'il ait le document de proposer dans son formulaire et licence. Vous verrez tout à l'heure comment cela se matérialise dans le formulaire. Mais voilà, c'est au club d'indiquer s'il souhaite un surclassement. Et je précise, on parle de surclassement simple. Donc surclassement par médecin de famille. Si on est sur des surclassements dits complexes, on ne peut pas le faire à travers FBI. C'est un processus qui n'est pas dématérialisé. Et le point charte d'engagement également, j'y reviendrai tout à l'heure pour les joueurs de championnat de France et pré-nationales. Dans la démonstration, vous verrez comment ça se matérialise. Voilà. Donc là, j'ai créé ma pré-inscription. Je clique sur sauvegarder. Voilà. Donc là, ma pré-inscription est générée. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Le statut de la pré-inscription passe en attente de ses y adhérents. Et dans le même temps, le futur licencié va recevoir un mail avec un lien hypertexte lui permettant d'accéder au formulaire e-licence. Donc, on va aller voir le mail. Alors, petite précision, les mails vont partir, on n'a pas encore tout à fait décidé, mais les mails ne vont pas partir au clic. Ils vont être envoyés deux fois par jour. Donc, on reviendra vers vous avec les modalités d'envoi pour que les clubs soient au courant. Voilà, je vous dis une bêtise, mais les mails partiront à 15h et à 23h deux fois par jour. Voilà, ils ne partiront pas au clic. Et c'est pour ça qu'ici, la date d'envoi du mail reste vide. Elle viendra s'incrémenter lorsque le mail sera effectivement parti. Est-ce que dans le mail du licencié, on peut avoir des mails étrangers avec des terminaisons, des extensions étrangères ? Sur les extensions étrangères, normalement, oui, mais par contre, attention aux extensions d'entreprise. Il faut que les clubs se rapprochent de l'assistance FBI pour qu'on rajoute les extensions dans notre référentiel. D'accord. Voilà. Et ça, en fait, les clubs vont le voir tout de suite parce qu'en fait, l'adresse mail ne va pas s'enregistrer ou l'adresse mail va être modifiée automatiquement par FBI. Et donc, ce ne sera pas la bonne adresse mail. on va quand même essayer de mettre à jour. Voilà. Donc, là, on enlève notre casquette de club, on met la casquette de licencié. Le licencié va recevoir un mail. Alors là, vous n'avez pas le design final du mail. On va indiquer un peu plus de choses, on va abîmer un petit peu le mail et surtout, on va mettre en téléchargement le certificat médical. Donc, si le joueur n'a pas encore fait son certificat médical, on va lui proposer de le télécharger. S'il doit fournir une pièce d'identité pour une création notamment, on va lui indiquer qu'il faut qu'il prépare sa pièce d'identité. Enfin voilà, on va adapter le mail en fonction de notre licencié pour qu'il ait tous les éléments pour compléter son formulaire et licence et qu'il ne soit pas obligé d'y revenir un jour, deux jours après parce qu'il lui manque tel ou tel document. Donc, à partir de là, je clique sur le lien sur le lien hypertexte qui va me ramener vers la page d'accueil du formulaire. S'il va juste préciser là, tu as l'exemple Jérémy, pardon, tu as l'exemple avec les noms des personnes qui sont signataires du mail, dès que le licencié va recevoir ce mail, il aura déjà l'information des personnes qui peuvent l'aider, si j'ai bien compris. C'est-à-dire que sur le lien, vous avez vu, il y a un contact qui est affiché, c'est le contact référençant d'un FBI comme étant le secrétaire du club, j'imagine. Oui, c'est ça. Et donc, voilà, et si le licencié dans le process, il rencontre une difficulté, il pourra contacter directement par mail cette personne-là et donc qui assurera cette première forme d'assistance. Tout à fait. Et ça, c'est l'assistance avant même d'être entré dans le formulaire. Vous verrez tout à l'heure qu'une fois qu'on est dans le formulaire, on a la possibilité de contacter son club pour de l'assistance. Voilà, donc je clique sur le lien et j'arrive sur la première page, sur la page d'accueil du formulaire sur laquelle il va falloir que je saisisse la date de naissance liée à la préinscription. Donc là, c'est pour des questions de sécurité, pour bien vérifier que c'est bien la bonne personne qui va remplir le formulaire et un captcha. Donc là, les images ne sont pas définitives. Voilà, il faut compléter un captcha pour pouvoir rentrer dans le formulaire. Donc juste pour préciser, un captcha, c'est on vous pose une question sur une image, cliquez sur le ballon doré, vous cliquez sur le ballon doré. Voilà, c'est très répandu maintenant sur beaucoup de sites web, notamment pour vérifier que ce n'est pas un robot qui essaye d'aspirer la base de données. Donc je rentre dans le formulaire, j'arrive sur la première page du formulaire. Sur le bandeau en haut, le bandeau bleu, vous allez voir une partie FAQ, assistance et contacter le club. FAQ, on va intégrer deux, trois questions qui sont les plus fréquemment posées, qu'on estime être importantes pour guider l'utilisateur. L'assistance va permettre d'envoyer un mail directement à l'assistance de niveau 1, qui sont les référents licences des différents comités et contacter le club permettra d'envoyer un mail directement aux correspondants du club, directement à travers la plateforme. Ensuite, si on descend un petit peu, le formulaire se découpe en six étapes. La première, je suis, je souhaite, je produis mes justificatifs, je m'assure, je vérifie et je m'engage. Sur la première, qui est je suis, on va vous demander toutes les informations sur votre civilité, sur votre adresse et sur la manière de vous contacter. Nom, prénom, nationalité, sexe, pour les mineurs, la taille. Les champs sont obligatoires ou non en fonction des utilisateurs. On sait, la taille, par exemple, n'est pas obligatoire pour un majeur mais l'est pour un mineur. Ce sont des règles de gestion que l'on a intégrées directement dans le formulaire. Voilà, donc l'adresse, on complète son adresse, son pays, le pays pour l'adresse, pardon, la ville également. L'adresse n'est pas obligatoire en ce que je vois. Exactement. Les champs obligatoires, vous les verrez avec un astérisque rouge. Voilà, alors là, juste que je voulais vous montrer, c'est que pour un mineur, on propose de renseigner l'adresse mail du père, de la mère, l'adresse mail du père et le téléphone de la mère, le téléphone du père. Petite précision, dans FBI, lorsque l'on fait partir le mail, si on est sur un mineur et que le mail, l'adresse mail mère et l'adresse mail père sont renseignés dans FBI, le mail part aux trois adresses mail. Donc, il part vers la mère, vers le père et vers l'adresse mail qui est renseigné sur le licencié. Voilà, donc une fois que j'ai complété ces informations, je clique sur, j'insère une photo, donc j'insère ma photo, la photo, j'ai un aperçu qui apparaît et si je ne souhaite pas que la Fédération garde ma photographie la saison prochaine, je peux cliquer sur ce bouton. Voilà, donc une fois que j'ai renseigné toutes les informations, je valide et j'arrive sur la page « Je souhaite ». Donc ici, on va me demander quelle pratique du basket je souhaite effectuer l'année prochaine. Petite précision, les pratiques vont être affichées en fonction des pratiques proposées par le club. Alors, ce n'est pas l'objet de notre point aujourd'hui, mais le renouvellement d'affiliation va également être dématérialisé. Et dans ce renouvellement d'affiliation, on va demander au club de choisir ses pratiques. Et en fonction du choix des pratiques, on affichera ici les types d'extensions possibles. Donc si moi, je suis un club et je dis que je peux faire de la compétition et que je peux faire du loisir, eh bien ici, mes licenciés n'auront que compétition et loisir. Donc, on adapte le parcours utilisateur, on adapte le formulaire en fonction du licencié et de ce qu'a déclaré le club comme pratique dans FBI. Donc là, on retrouve les extensions dont Thierry parlait tout à l'heure. Compétition, loisir, entreprise, vivre ensemble. Et un dernier point, je ne souhaite pas pratiquer le basket au sein du club. Donc ça, c'est pour les personnes qui souhaitent uniquement exercer des fonctions. Donc uniquement être entraîneur, uniquement être dirigeant ou uniquement être arbitre, par exemple. Voilà. Donc la majorité de nos licenciés, je pense, cliquons sur compétition. et à partir de là, voilà, un nouvel écran apparaît. Je souhaite exercer une fonction dans mon club, donc entraîner une équipe, arbitrer, diriger, officier en arbitrage où je ne souhaite pas exercer de fonction. Donc là, les fonctions sont cumulables. Je peux cliquer sur plusieurs fonctions à la fois, excepté la dernière ne souhaite pas exercer de fonction, bien évidemment. Si je clique dessus, ça décoche tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai coché précédemment. Voilà. Donc là, je clique sur entraîner une équipe par exemple et je valide. Je suppose que quand je suis mineur, je n'ai pas les options parce qu'elle joue en entreprise ou joue en loisir qui s'affichent. Exactement. Exactement. Alors, comme ce que je disais juste avant, c'est qu'on adapte le parcours à l'utilisateur, donc au licencié. Donc si je suis mineur, je n'aurai pas comment dire, je n'aurai pas l'entreprise, non pardon, j'aurai l'entreprise parce que je peux être surclassé. Je n'aurai pas le loisir d'afficher si je suis mineur. Mais là, du coup, sur la démo, ça ne se voit pas, mais il y aura bien cette règle au 15 mai. Voilà. Donc j'arrive sur je produis mes justificatifs. Donc ici, on va me demander certaines informations en fonction de mon profil. Donc là, je suis sur une création de mineur. Je n'ai pas besoin de pièce d'identité en tant que mineur. Par contre, je vais avoir besoin d'un certificat médical. Et tout à l'heure, si vous vous souvenez, j'ai cliqué sur une coche surclassement. Eh bien, cette coche surclassement permet de faire apparaître le document surclassement. Si jamais je n'ai pas coché surclassement au début, j'en ai besoin par la suite. Est-ce que moi, à dirigeant de club, je peux rectifier ? Oui, tout à fait. On peut rectifier. Alors là, par contre, la rectification va se faire via le club. Donc ce ne sera pas le licencié qui pourra... Alors, attendez, non, pardon. Il y a plusieurs cas sur ce sujet-là. Soit l'utilisateur, l'utilisateur se rend compte qu'il n'y a pas surclassement pendant son process et il en informe le club. Dans ce cas, le club peut corriger la préinscription et cocher surclassement à ce moment-là. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, l'utilisateur a fait tout le parcours, arrivé à la fin, a validé et le club se rend compte quand il va contrôler les informations qu'il manque le surclassement. Là, ce sera au club de charger directement dans FBI le surclassement sur la préinscription. Et le troisième cas, c'est qu'on a fait tout le process. Le joueur a renseigné le formulaire et licence. On a validé la préinscription. La préinscription est transformée en licence. Là, ce sera... Il me semble que c'est à la main du comité d'ajouter le certificat médical. Le certificat médical, le surclassement. Le lien sera valide combien de temps, Zérémy ? Alors, le lien est valide de trois mois, normalement. Trois mois. Au bout de trois mois, on coupe le lien. Enfin, le lien n'est plus valide. Il faut en renvoyer un nouveau. Alors, une question toute bête aussi, comme tout à l'heure. Mes licenciés n'ont pas accès à e-licences. Est-ce que le club peut avoir accès à e-licences et faire les licences avec le licencié ? Alors, deux cas. Si le licencié n'a vraiment pas d'adresse mail, n'a vraiment pas Internet, n'utilise absolument pas l'outil informatique, nous, ce qu'on conseille, c'est de passer par le process papier. Pourquoi ? Parce que s'il n'a pas d'adresse mail, ça veut dire qu'on va envoyer le formulaire de licence sur le club et en termes de responsabilité, c'est un petit peu limite. Voilà. Donc, on préfère, si l'utilisateur n'a vraiment pas accès à Internet, n'a vraiment pas d'adresse mail, passer par le formulaire papier plutôt que le club se mette à côté de lui et fasse le process en gros à sa place. Voilà. Par contre, si l'utilisateur a une adresse mail, qu'il a reçu son formulaire de licence et qu'il a du mal avec la procédure, rien n'empêche le correspondant, le président, l'entraîneur, peu importe, de se mettre à côté du joueur et de faire avec lui la démarche. Très bien. Et du coup, ce qu'on conseille, c'est vraiment le renouvellement à travers FBI s'il n'y a pas Internet comme aujourd'hui, comme actuellement. Voilà. Donc, si on revient sur la partie justificatif, donc là, je vais charger mes différents justificatifs, donc le certificat médical et le surclassement. Donc voilà, je clique sur surclassement, je charge le document, j'enregistre, la coche passe au vert si le document est bien téléchargé. Donc là, je charge le certificat médical, j'essaye d'enregistrer, vous voyez, j'ai un petit message d'erreur parce qu'en fait, je n'ai pas rempli la date de certificat médical. Donc, il faut bien charger le certificat médical et indiquer une date. Donc, j'indique la date du certificat médical. Donc pareil, il y a des contrôles. Si la date est postérieure à la date du jour, par exemple, ça ne fonctionnera pas. Si la date date de plus de un an, ça ne fonctionnera pas non plus pour le chargement du certificat médical. Voilà, donc une fois que j'ai tout chargé, je valide. J'arrive sur l'étape suivante, la partie assurance. Donc là, mon nom, prénom se remplit automatiquement et je vais devoir choisir mes options d'assurance. Donc, ce que disait tout à l'heure Thierry, là, on est sur une création, donc pas de souci, mais sur des renouvellements, on a mis des contrôles et il n'est pas possible de prendre une assurance inférieure à celle que j'avais l'année précédente. Pour cela, il faut dénoncer le contrat avec courrier recommandé, etc., à l'assureur ou à la fédération pour dénoncer le contrat. Donc là, on ne peut prendre qu'une option supérieure ou la même ou égale à celle que j'avais l'année suivante. Sinon, on a un message d'erreur qui nous indique qu'il faut qu'on se rapproche de notre club pour gérer l'annulation de mon assurance. Donc là, la partie très importante pour l'utilisateur, il doit parcourir l'intégralité du document. S'il ne descend pas tout le document, il ne pourra pas passer à l'étape suivante. Donc, il descend tout le document et clique sur « J'ai lu ». Le document est également téléchargeable, si besoin. Une fois qu'il a cliqué sur « J'ai lu », il peut valider. On arrive à l'avant-dernière étape. Je vérifie. Ici, on va rappeler toutes les informations saisies par l'utilisateur. Donc, découpées avec les différentes étapes. Je suis, je souhaite, je produis mes justificatifs, je m'assure. Et si l'utilisateur souhaite effectuer des modifications, il clique sur « Modifier les informations » en rouge et il revient à l'étape. Donc là, il peut remodifier les informations qui n'allaient pas. Valider sa saisie. Et en fait, les étapes en haut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sont cliquables une fois qu'on les a passées. Donc, si j'ai passé, je vérifie. Si je suis déjà allé sur « Je vérifie », je peux recliquer sur l'étape numéro 5 pour arriver directement ici. Voilà. Donc là, toutes les informations sont correctes. Est-ce que le club peut ajouter des documents du club, justement, dans e-licences, par exemple, le coût de la licence, la vie, le droit à l'image ? Non. Non. Pour l'instant, alors ça, c'est une réflexion qu'on devra mener peut-être sur le prochain lot, mais pour l'instant, non. Le club ne peut pas charger ses documents, il ne peut pas charger ses règlements, le règlement du club, il ne peut pas charger sa cotisation, etc., il ne peut indiquer que le surclassement ou la charte d'engagement. Voilà. Donc, je clique sur « Je valide » et j'arrive sur la dernière étape. Donc là, comme je suis mineur, il va falloir que je remplisse la partie dopage et l'autorisation parentale. Donc, je suis signé, il faut saisir un nom-prénom du représentant légal. Oui. Voilà. La partie communication, donc là, on est sur les opt-in d'offres promotionnelles et ce que je souhaite recevoir des offres promotionnelles de la part de la FED et de ses partenaires. Donc, je clique ou pas, ça, c'est libre choix à l'utilisateur. Voilà. Donc, une fois que j'ai rempli ces informations, je vais avoir le dernier clic à effectuer. Je finalise ma demande de licence. Je clique sur « Je valide » et là, la demande de préinscription est envoyée à mon club. Donc, à partir de ce moment-là, le travail du licencié sur sa prise de licence, sur le formulaire et licence, s'arrête. Là, le licencié n'a plus rien à faire. On repasse la main au club. Si je commence ma prise de licence et que je ne la termine pas, est-ce que je peux récupérer mes informations que j'ai déjà remplies ou il faut que je recommence le processus ? Non. Alors, on recommence, on sauvegarde les informations à partir du moment où vous avez passé la première étape. Donc, si vous avez passé l'étape « Je suis », nous sauvegardons ensuite chaque étape. Par contre, si vous n'avez pas passé l'étape « Je suis », vous devrez ressaisir l'étape « Je suis ». Voilà. Si vous êtes à assurance et que vous quittez, vous vous reconnectez et vous aurez toutes vos informations que vous avez saisies précédemment. Deux sujets importants. Est-ce que le logiciel vérifie la photo ou pas ? C'est-à-dire, est-ce qu'on a vu quelques photos bizarres cette année sur les licences ? Alors, on a… Comment dire ? Notre outil permet de reformater les photos et elles rentreront directement dans FDI. D'accord. Et pour le certificat médical, quand c'est du déclaratif ? Oui. Est-ce qu'il y a un formulaire à voir, il y avait le formulaire à remplir, à cocher oui, oui ou non, 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 non ? Je vais vous le montrer dans la prochaine vidéo. C'est le questionnaire de santé est directement intégré dans le formulaire. Et en fait, il faut juste cocher deux cases. Enfin, on a le choix entre deux cases, je vous montrerai tout à l'heure. Soit vous avez répondu oui à au moins une des questions, soit vous avez répondu par la négative à toutes les questions. Donc ça, c'est directement dans le formulaire et licences le questionnaire de santé. Et pareil, on a des règles pour dire est-ce que le certificat médical est obligatoire. Mais ça, on le verra juste après sur le renouvellement. Alors, je termine juste la vidéo. Celle-ci reste une minute dix, une minute vingt, pardon. Voilà, donc là, on repasse la main au club. Et donc, le licencié va recevoir un petit mail lui indiquant qu'il a bien effectué sa demande de création et que le club reviendra vers lui très rapidement. la fédération va revenir vers lui très rapidement avec sa licence. Donc là, on repasse côté, on remet la casquette club, on retourne dans la gestion des préinscriptions. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous parlais d'une recherche de préinscription, je vous parlais d'un écran de recherche. Et c'est ici que je vais aller rechercher la préinscription qu'a saisi le licencié. Donc vous avez vu, vous avez tout un tas de filtres, vous êtes habitués dans FBI à ces filtres. Voilà, donc là, je filtre en fonction, je ne sais pas si vous avez bien vu, mais je filtre en fonction du statut. Puisque le statut est passé en attente de saisie adhérent à en attente de validation de groupement sportif. Donc vous pouvez filtrer toutes vos préinscriptions avec le statut. Pardon, c'est allé un petit peu libre. Voilà, donc là, ma préinscription, elle a changé de statut et je peux cliquer sur la préinscription pour pouvoir contrôler les informations saisies par le licencié. Donc là, ici, je vais avoir l'intégralité des informations saisies dans le formulaire et licence par le licencié. Et là, la tâche du club va être de contrôler les informations et de vérifier que tout est OK, que tout est bon. Et notamment, le point très important, la date de certificat médical. Vous avez vu juste au-dessus qu'on pouvait que le club va pouvoir charger le certificat médical pour le contrôler. Voilà, donc là, avec un clic, on peut aller sur le certificat médical. Il va falloir bien faire attention. La date de certificat médical un peu plus bas doit bien correspondre avec la date qui est indiquée sur le certificat médical. Est-ce que le club va pouvoir changer des informations s'il voit des erreurs ? Très bonne question. Oui, le club va pouvoir changer certaines informations. Alors, nom, prénom, date de naissance, non. Ces informations-là ne sont pas modifiables dans la préinscription par le club. Par contre, tout ce qui va être pratique, donc là, si le joueur s'est trompé au lieu de jouer en compétition, en fait, il voulait jouer en loisir, le club va pouvoir modifier la saisie de l'utilisateur. Et en fait, ce qu'on a prévu, notamment pour être dans les clous côté RGPD, donc côté protection des données personnelles, on a prévu un mail d'alerte qui part vers le licencié lui indiquant que le club a effectué une modification sur sa préinscription. Est-ce qu'à l'inverse, il y a un mail qui arrive au club ? Je n'ai pas entendu, pardon. Oui, pardon. Est-ce qu'à l'inverse, il y a un mail qui arrive au club, aux correspondants du club, pour signaler qu'il y a des nouvelles demandes de licences ? Alors, ça, c'est une question où on est encore un peu en discussion. Je pense que pour les clubs, oui, mais pour les comités, non. D'accord. Voilà. Je pense qu'on mettra une alerte. Alors après, vous avez vu, c'est très simple de rechercher une licence. Voilà, donc si on se dit qu'on fait un petit check surtout en début de saison, cet outil va servir beaucoup en début de saison. Voilà, on fait un petit check tous les soirs ou une fois par semaine, on vérifie ce qui est arrivé. Voilà. Mais oui, ça a du sens de le mettre pour les clubs. Par contre, pour les comités, là, on se pose la question et on pense qu'on ne mettra pas d'alerte pour les comités. Si on a oublié de cocher la case entraîneur officielle, oui, on exerce la fonction d'un club, on peut quand même la recocher après. Tout à fait. Le club peut la recocher à notre place. Et alors, je finis juste très rapidement pour bien qu'on comprenne le procès. Je ne sais pas si je vais défiler les déroulés les prochaines vidéos, je vais les passer vraiment très rapidement pour qu'on fasse place peut-être plus aux questions du coup. Alors, une fois que le club a contrôlé, donc là, vous n'allez pas la voir, mais il y aura un petit bouton valider la préinscription et c'est à partir de ce moment-là que la préinscription va se transformer en licence. D'accord ? Donc, c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le wording, sur l'appellation préinscription. Jusqu'à ce moment-là, on parle d'une préinscription. Une fois que c'est validé, on va parler de licence et ça, la licence, les clubs connaissent bien puisque la licence, elle se retrouve dans la partie gestion des licences. Donc là, on va voir dans FBI. Donc, ma préinscription va être transformée en licence et je vais pouvoir la retrouver dans la partie gestion des licences. Et là, c'est à ce moment-là que le comité va prendre la main pour valider les licences. Donc là, je ne peux pas encore vous montrer les écrans. D'accord ? Mais très simplement pour que les comités qui sont présents comprennent bien et les clubs aussi. Les comités dans la recherche, voilà, vont pouvoir rechercher des licenciés, vont pouvoir filtrer par statut, statut validé club. Voilà. Et ils vont avoir donc, ils vont avoir, alors excusez-moi, j'ai oublié une chose très importante puisqu'on n'en a pas parlé au début, mais à partir du moment où le club valide la préinscription et qu'elle est transformée en licence, une date de qualification apparaît dans FBI et le joueur est qualifié et il peut jouer. Très important ce point-là. À partir du moment où le club valide, le joueur est en capacité de jouer. Voilà. Donc à partir du moment où c'est validé, c'est validé le vendredi, le samedi, le joueur peut se retrouver sur un terrain. Donc il faut surtout bien préciser au licencié que quand il a rempli sa préinscription, il n'est pas encore licencié et ne peut pas jouer. Exactement. Est-ce qu'il y a un truc qui va arriver au licencié pour lui spécifier qu'il peut jouer à la date que le club a validé ? Exactement. Il aura une autre, oui je suis allé un petit peu vite, excusez-moi, il aura un mail à partir du moment où le club valide la préinscription, le licencié va recevoir un mail lui indiquant qu'il peut pratiquer le basket. Je complète ce que dit Jérémy parce qu'on a déjà eu des questions de club nous disant est-ce que moi je peux bloquer quelqu'un par exemple s'il ne l'a pas payé ? Donc ce que nous on dit c'est bien le club qui a la main et qui peut mettre en fait comme information auprès de ses adhérents le fait que tant qu'ils n'ont pas payé leur cotisation, le club ne valide pas la préinscription pour la transformer en licence. Et ça c'est à la main du club et c'est bien lui de communiquer avec ses adhérents. Oui donc c'était une grande question qui revenait que j'attendais que Jérémy termine payer la cotisation. On est bien d'accord et c'est ce que tu viens de dire Thierry que le club de toute façon a la main et ne proposera pas la licence si le licencié n'a pas payé sa cotisation. Il fait ce qu'il veut le club. Le club il peut valider en fait la préinscription la transformer en licence et obtenir la qualification quand bien même il n'ait pas obtenu le règlement de la cotisation. Ça c'est un choix de club mais il ne peut pas nous dire il ne peut pas dire au comité que le système il n'a pas de contrôle sur le système. C'est bien le club qui a la main sur le dispositif et sur le processus. Alors deux questions importantes par rapport à l'option assurance. Il n'y a pas de si je coche je prends ma propre assurance à moi. la nécessité de fournir cette attestation d'assurance ? Non pas dans le processus de licence mais ça c'est un point que l'on va rediscuter pour les gens qui prennent leur assurance de leur côté. Est-ce que c'est le club qui collecte le document et le met sur la licence ou est-ce qu'il le charge dans la préinscription ? C'est vrai que ça ce document n'est pas pris en charge dans le formulaire et licence. Idem pour le surclassement. On peut mettre le certificat médical mais le surclassement en lui-même s'il est fait après pour un surclassement exceptionnel comment ça va se passer ? Eh bien le surclassement on l'indiquera sur la fiche licence comme aujourd'hui. Ça ne change plus. Ça ne change pas. D'accord. Mais voilà c'est la question est-ce qu'on fait la même chose avec le document d'assurance ? Est-ce qu'on se dit qu'on le met sur la fiche licence sur la fiche préinscription ? Ou est-ce que c'est simplement le club qui collecte ce document parce qu'actuellement il ne semble pas que ce document soit stocké ? Est-ce qu'on garde les mêmes pratiques qu'aujourd'hui ? C'est un bon point et on détaillera tout ça dans l'accompagnement au changement dans les formations. comment le comité pourra vérifier les demandes de licence mais si elle sera validée apparaîtra dans la FDI dès la validation et c'est ce qu'on a dit. C'est ça. Des questions vraiment très pratiques là quand est-ce que e-licence sera disponible ? Quand est-ce que les clubs auront la main dessus ? Alors nous la date de lancement e-licence c'est le 15 mai. D'accord. Une question pour toi ou même pour toi Jérémy on se souvient de quelques problèmes informatiques en début de saison dernière à cause du flux. Imaginons qu'on ait 400 000 licences qui arrivent sur e-licence et sur FDI est-ce qu'on est prêt à la fédération à avoir ce flux ? Alors oui on est prêt maintenant ça reste de l'informatique donc je ne vous garantis pas mais je vous dis que oui on est prêt on fait des tests et c'était une inquiétude qu'on avait notamment on se dit si les 400 000 licenciés veulent s'y prendre on exagère un petit peu mais les tests de charge on essaye toujours de mettre un peu plus haut si les 400 000 licenciés se connectent en même temps et tentent de remplir leur formulaire est-ce que ça fonctionne donc normalement ça devrait fonctionner mais on reste dans l'informatique et je ne veux pas m'engager étant donné ce qui s'est passé en début d'année ce serait mal venu voilà mais en tout cas nous on aura fait en sorte que ça fonctionne Quel est le délai entre le dépôt du licencié et la visibilité par le club ? Le dépôt du licencié pardon je n'ai pas bien compris On colle le licencié appui et clique sur valider et la visibilité par le club Instantané ça c'est instantané au clic il n'y a que le mail qui est en décalé en fait le mail et peut-être la transformation de la préinscription en licence sera en décalé on passera sûrement ça la nuit voilà alors on est bien d'accord pour résumer que le club a la main au départ sur à qui il va le proposer e-licence donc tout le monde ne va pas sur e-licence que ce soit une création un renouvellement ou une mutation et le club a la main avant de valider l'ensemble des renseignements donnés par le licencié avant de l'envoyer au comité pour vérification c'est ça c'est vraiment le club qui a la main comme disait Thierry tout à l'heure au début du process et à la fin du process tout à fait et juste pour préciser on garde le même principe qu'actuellement c'est à dire le club a la main lorsqu'il donnait son formulaire papier il avait la main quand il allait saisir dans FBI les informations voilà donc là on garde ce principe là mais on facilite le travail du club puisque le licencié aura déjà tout saisi en ligne et il n'y aura pas besoin de ressaisir des informations dans FBI donc on évite le risque d'erreur également et la fiabilisation de nos données on est presque sur une heure et demie dès que ça fait beaucoup d'émissions on va se quitter il y a beaucoup de questions on les répondra à côté je rappelle que ce live sera en différé dès demain sur la chaîne YouTube de la Ligue donc vous pouvez revoir le process par Jérémy je sais aussi qu'il y a beaucoup de tutoriels qui vont être diffusés par la Fédération tant vers les clubs que vers les comités un accompagnement comme sait faire la Fédération et même les licenciés je précise aussi on va prévoir des vidéos de présentation pour les licenciés également est-ce que ces tutos vont être disponibles pour les licenciés le club et les comités alors là je n'ai pas les dates sous les yeux mais on a déjà des modules qui sont prêts pour les comités si je ne dis pas de bêtises ou peut-être pour les clubs on a déjà un premier module qui est prêt et la Fédération va communiquer très rapidement et après en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va livrer les tutoriels au fil de l'eau donc dès qu'on a un tutoriel qui est prêt on le livre et comme ça on peut avancer jusqu'aux vacances sur FBI on a le président qui est rentré et le correspondant qui est rentré souvent dans un club on a une autre personne qui se charge des licences est-ce qu'il est possible de mettre une autre adresse mail pour que cette personne reçoive l'ensemble des informations non ce n'est pas prévu alors aujourd'hui il faut quand même savoir qu'on travaille beaucoup sur la protection de la donnée et dès lors qu'un club renseigne dans sa fiche d'identité FBI un certain nombre de personnes il se doit normalement d'avoir l'accord de l'ensemble de ces personnes on sait qu'aujourd'hui c'est très très compliqué donc on préfère être très prudent quant au nombre de personnes qui sont identifiées dans FBI et aujourd'hui on ne met qu'en obligatoire que le président et le secrétaire et voilà pour ne pas risquer comme l'a dit tout à l'heure Jérémy sur la partie règlement de la protection des données pour ne pas s'exposer à de la donnée non maîtrisée qui traînerait sur FBI très bien deux trois questions pour terminer si je bloque la préinscription parce que j'attends vraiment le paiement de la cotisation cette préinscription est valable combien de temps ? Tout à l'heure le licencié avait trois mois est-ce qu'il y a un temps de validité ? Non on n'a pas prévu de temps de validité Un joueur du club qui joue en CTC comment peut-il jouer sans le formulaire qui dit que ce joueur est en CTC ? Eh bien le formulaire il le prend en format papier sur la CTC il prend sa licence dans son club et il remplira le formulaire AST papier et le fournira au club par la suite C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure c'est ce que Thierry avait dit pour l'instant il y a 80% des cas qui sont réglés par e-licences et les 20% viendront la saison prochaine notamment avec un paiement de la cotisation en direct pour la saison prochaine et la gestion des AST aussi normalement dans le formulaire Allez une dernière question un joueur qui était étranger qui est devenu français qui fait le changement on envoie la carte d'identité au comité ou c'est le club qui télécharge sa nouvelle carte d'identité Alors il est devenu français sur l'année il devrait pouvoir télécharger la pièce d'identité directement sur le formulaire à vérifier à vérifier ces règles là Pour gérer les mutations vous verrez ça sur les tutoriels parce qu'on va vous laisser aller dîner je vais laisser aller dîner Thierry qui a des journées très longues comme Jérémy en ce moment je vous remercie beaucoup vraiment beaucoup d'avoir participé à cette émission Thierry et Jérémy Merci à vous Je sais que c'est pas chose facile parce que vous avez plein de réunions la semaine prochaine sur les référents licences des comités et des ligues Oui mais c'est important c'est important que tous les clubs s'approprient quelque chose qui est novateur nous on a cette obligation de vous informer et on doit y consacrer le temps nécessaire C'est sympa de le faire parce que je sais que la FED va faire aussi une émission là-dessus je crois ou une formation là-dessus c'est prévu par le pôle formation donc merci beaucoup Thierry merci beaucoup Jérémy merci à tous les internautes on était plus de 260 aujourd'hui à suivre donc c'est vraiment un sujet qui intéresse et qui passionne on dit simplement rendez-vous le 15 mai Oui tout à fait le 15 mai les clubs vont pouvoir lancer les préinscriptions C'est ça Tout à fait Ils vont leur rassurer messieurs Oui on est rassurés on est confiants Oui on est confiants il n'y a pas de soucis On est confiants en vous aussi et confiants en la fédération merci à tout le monde bonne soirée au confinement et à très vite Allez restez chez vous Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir à HDR